Oh les petits amis, vous avez amené le matos, c'est bien, on peut toujours compter sur vous. Vous avez eu raison, aujourd'hui on joue à Farpoint, le premier FPS en réalité virtuelle. Et on va avoir besoin de ça pour dégommer de la saloperie d'araignée extra-dresse comme dans Starship Trooper. C'est parti ! Voilà l'outil que je vais utiliser pour ce chez Marcus en réalité virtuelle, le PlayStation M Controller VR, on va l'appeler le gros flingue en VR de la PlayStation, ça ira très bien. Regardez, un truc en plastique assez moche, on a des tuyaux et tout, mais il est assez agréable, il est assez lourd à porter. La sensation est pas mal, on a l'impression d'avoir un vrai flingue. Et surtout regardez, quand on le met devant le casque, on voit un vrai flingue, on a l'impression d'avoir un vrai flingue dans les mains. C'est assez troublant. Bon allez, trêve de blabla, j'enfile le casque, je vous abandonne mes petits amis, on est parti pour Farpoint, le premier FPS en VR. Franchement, une réussite, enfin moi je trouve ça génial, regardez ça. Putain c'est dingue, je vois le flingue dans mes mains, regardez en transparence on aperçoit l'ustensile, mais on l'oublie très vite. Quand on est dans le jeu, regardez à l'avant là, j'ai un petit stick qui me permet de me déplacer, tout simplement. Je peux me déplacer, si je pousse vers l'avant, je vais aller vers l'endroit où je regarde, vous voyez, tout simplement, voilà. Mais je peux aussi faire des pas de côté, je peux tourner sans même. Alors ça, ça fout un peu la gerbe à partir du moment où vous tournez sans tourner physiquement. Là si je fais ça, tout va bien, parce que je tourne en même temps physiquement. Mais dès que mon corps est désynchronisé de ce que mon regard, de ce que mon cerveau perçoit, là ça va plus du tout. Alors d'ailleurs, je ne sais même plus où est la caméra. Attendez, vous êtes par là, voilà, vous êtes par là. Vous voyez, j'ai une petite astuce pour recalibrer, ça me permet de savoir où vous êtes. Oh, je ne voulais pas sortir à ce point-là. Là, je vais tourner par là, regardez cette silhouette, c'est une sorte d'hologramme du passé en fait, de quelque chose qui s'est passé avant. Puisqu'il y a des scientifiques qui sont tombés sur cette planète avant moi, ils se sont écrasés avant moi. Et j'ai un petit scanner qui va me permettre de scanner ces traces du passé pour voir ce qui s'est passé. Ok, c'est officiel, il y a d'autres survivants. Bonjour madame. Ils sont assez jolis d'ailleurs les personnages, je ne sais pas si on n'en verra pas beaucoup d'autres. Alors je vais essayer de vous la faire voir, regardez. Plutôt pas mal, plutôt des bonnes têtes. Alors eux, ils sont tombés sur cette planète un peu avant moi en fait, enfin même gravement avant moi, il y a plusieurs années en fait. Donc on voit des traces du passé, on va suivre leurs traces, on va essayer de les rattraper. Allez, j'avance. Peut-être me recalibrer parce que là, ce n'est pas normal que j'ai tout ça. Voilà, là c'est beaucoup mieux, ça y est. Docteur Tyson, Docteur Moon. Ils s'appellent Tyson et Moon, c'est quand même des drôles de noms je trouve pour des docteurs. Ce n'est pas grave. Donc le son est super important dans ce jeu, c'est vraiment un truc, vous allez entendre arriver des bestioles de tous les côtés. Là je joue sans le casque, normalement vraiment, il faut jouer avec un casque, vous avez vu il y en avait un là-haut. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu. Il faut vraiment jouer avec un casque parce que l'immersion est vraiment très très réussie une fois qu'on a le casque. Là j'ai mon flingue. Là droite à gauche. Ouf, là j'ai entendu. Il y a une bête ! Il y a une bête quelque part, je ne sais pas où. Il y en a ! Saleté de pourriture des extraterrestres à la con ! Vous avez vu que ça fait très alien évidemment, c'est le genre de bestiole qui vous saute au visage dès qu'elle en a l'occasion. Donc il ne faut pas se laisser faire. Et là j'ai ce flingue, mais je vous fais voir vite fait, je peux changer de flingue en passant derrière mon épaule. Ah voilà, et là j'ai récupéré un fusil à pont. J'ai une petite touche pour recharger. Là vous voyez que mon flingue est en train de se recharger. Et j'avance. Je vais reprendre le flingue de base. Lui il y a des munitions absolument illimitées, je n'ai pas besoin de recharger. Mais vous voyez qu'il chauffe au bout d'un moment. Ouh, voilà de la grosse bestiasse ! Et en plus, il me balance des trucs dessus. Oh la vache, je vais être obligé de sortir, je crois, le gros fusil à pompe. Ouh, ça ne va pas du tout ! Ouf, je l'ai eu, mais c'était hyper limite. Alors ça, c'est une espèce de grosse bourse molle là. Ils sont absolument terribles ceux-là, parce qu'ils vous explosent au visage. Et ils vous crachent. Ouh, oui il est, oui il est. Ils vous crachent de l'acide dans la tronche. Il faut vraiment être très très prudent. Je reprends mon autre flingue, et je vais recharger. En attendant qu'il arrive. Yes ! Oh là 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 ! Je pense qu'il va venir vers moi, je vais recharger. Ah oui, en plus j'ai des lances grenades, regardez. Ça serait dommage de s'en priver. Yes ! Voilà, c'est bon, ça s'est fait. J'ai vu que je tire carrément en l'air. C'est assez génial, parce qu'on a 8 ou à FPS évidemment, où tout se joue à la manette. Là, vraiment, c'est moi qui décide où je regarde, où je tire. J'ai vraiment l'impression d'avoir un flingue dans les mains en plus. Visuellement, c'est impressionnant. Ça y est, je vais tout s'exploser. Je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc vous voyez, je peux changer, avec une touche, je peux changer de flingue. Mais je trouve que c'est plus rigolo de changer de flingue comme ça. Ah ! Une bête ! Encore deux autres là. Et un là. Voilà, je tire par petite rafale, pour éviter que le flingue ne surchauffe. Super, je transpire. D'ailleurs, du coup, ça fait un peu de buée dans le casque. Ça, c'est un peu pénible quand on joue l'été. Il y a parfois un peu de buée sur les lunettes. D'ailleurs, je vais m'arrêter deux secondes pour l'enlever. Ah ! Petit temps mort, une petite seconde. Toujours un petit chiffon à côté de moi, voilà, pour enlever le truc. Si vous avez un peu chaud, il faut jouer dans un endroit frais. Je vous le recommande. Voilà. Et puis, il ne faut pas vous énerver comme moi. Moi, comme je parle en même temps, ça n'arrange pas la buée. Je ne sais pas pourquoi exactement. Peut-être qu'un physicien pourra m'expliquer ça un peu mieux. Mais en tout cas, voilà. Je sais que je transpire des yeux quand je parle beaucoup. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais ça l'est encore plus en vrai. Voilà, regardez, j'arrive dans des grottes cette fois. Ça change un peu d'univers. Alors, c'est quand même très rocailleux, cette planète. Il y a deux, trois bases et des trucs un peu différents. Mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup, beaucoup de la rocaille. Mais les décors sont super réussis. Regardez cette petite cascade sur le côté. Une cascade, je vais en faire une parce que regardez, c'est quand même super haut. Voilà, il ne m'a pas du tout envie de se pencher sur le côté. Voilà, donc je vais... En plus, ça cracote. Puis, je suis vraiment très, très haut. Regardez sur le côté, on voit mon ombre. Vous voyez en bas, là ? Ça, c'est mon ombre, c'est moi. Ça, franchement, c'est impressionnant. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, il y a un mode coopération. On peut jouer avec un autre pote en ligne. Et là, c'est juste fabuleux parce que vous voyez votre pote dans le jeu. Lui aussi a le casque de réalité virtuelle. On a vraiment l'impression d'être ensemble. En plus, on a des casques de cosmonaute, d'astronaute. Et étant donné qu'on a le casque de réalité virtuelle sur la tête, on a vraiment l'impression d'être dans un scaphandre. Donc, ça fonctionne, je trouve, super bien. Après, je ne recommande pas trop de faire des... Voilà, tourner comme ça, par exemple. Je ne le recommande pas trop. Essayez autant que possible d'avancer droit devant, de faire des pas sur les côtés. Si vraiment, vous devez tourner, pensez à tourner votre corps en même temps que le personnage. Et là, ça se passe bien. Mais si vous voulez jouer ça à la call-off, en courant dans tous les sens et en faisant des allers-retours, ça risque d'être difficile. Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle merde ? Ah oui, alors lui, en plus, il a du crachat qui n'est pas très agréable. Voilà, je l'ai eu. Je vais passer sur le côté. Alors, je ne le fais plus, mais un truc qui m'aidait au début, c'était de marcher. Quand le personnage marche, je marche aussi. Et oui, je ne sais pas pourquoi, mais... Ah si, je sais pourquoi. Mon corps est en adéquation avec ce qui se passe. Dans l'écran, donc forcément, ça se passe beaucoup mieux. Et on a encore plus l'impression d'y être. Donc allez, juste pour faire le spectacle, je vais continuer à marcher. Hop ! Ah oui, sauf que je ne l'ai pas rechargé. Je n'ai pas rechargé. J'aurais dû... J'étais un peu imprudent. Voilà, ça fume. Je recharge. Voilà, je ne suis pas bien placé. C'est pour ça qu'on voyait... Vous avez vu toute cette grille autour. C'est que je n'étais pas très bien placé. Il fallait que je refasse un petit pas en avant pour me remettre face à la PlayStation Camera pour être bien calé. Bon, il me reste quoi là ? Là, je recharge. Vous voyez comme c'est beau en plus. Regardez ça. Des lumières et tout. Je trouve ça assez étonnant. Et il me reste une petite grenade. Ce qui n'est pas grand-chose. Vu ce qui m'attend sans doute de l'autre côté de ce tunnel. Voilà. Donc, franchement, je trouve que pour une première, c'est très très réussi. C'est un FPS très basique. S'il n'y avait pas la VR, franchement, il n'y a pas grand intérêt. C'est un FPS très moyen. Mais alors, la sensation d'immersion est incroyable. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup de lâcher un peu de sous. Alors, un peu de sous, c'est combien ? Combien, Maryse, pour ce très beau joujou de réalité virtuelle qui me donne l'impression d'être dans Starship Trooper ? Eh bien, 90 euros, les amis. 90 euros. Ça comprend le jeu plus le PlayStation. En tout cas, c'est le prix du fusil, du petit flingue. Meurs ! Voilà. J'ai intérêt à me mettre à l'abri. Le temps, c'est comme dans les FPS mi-moderne. Dès que je me mets à l'abri, je récupère. Mais là, vous voyez que ma vision est un peu troublée. Ça veut dire... Ah, voilà. Ça va me... Donc, 90 euros, c'est le prix du flingue. Mais le flingue est livré avec le jeu. Et le flingue pourra vous servir pour d'autres choses, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez le jeu tout seul, je pense que c'est dans les 40 euros. Mais franchement, ça n'a pas grand intérêt sans le flingue. Et le petit pack flingue plus jeu, 90 euros, c'est cher. Mais bon, tout ce qui est verre, c'est très cher. Si on ajoute à ça le prix du casque et tout, ça commence à faire beaucoup. Mais franchement, voilà. Moi, ça me... Je ne vais pas dire que ça me redonne fou en la verre, parce que j'y ai toujours cru. Mais ça montre que c'est possible et qu'on peut quand même faire des jeux de fou. Même un FPS basique comme celui-là a son charme. Il y a un autre truc qu'on oublie trop souvent quand on n'est pas en verre. C'est qu'on n'a plus tellement de notions d'échelle, en fait. Et là, vraiment, j'ai l'impression d'être en extérieur. Je ne suis pas dans ma petite maison chez Marcus. Regardez, je suis au milieu d'un canyon. Je suis obligé de lever la tête pour voir le haut du canyon. Et vraiment, j'ai la sensation physique d'être dans des environnements très grands. Alors que ma gaming room, bon, elle est sympa. Elle fait 25 mètres carrés, je crois. Mais voilà, c'est petit. Ce n'est pas le Grand Canyon non plus. Donc, je trouve vraiment cette sensation est incroyable. On a l'impression d'être en vacances, dans le Grand Canyon, de se promener un petit peu. Ah voilà, alors là, c'est les grands espaces carrément. Ça pourrait être un parc naturel américain. Une réserve naturelle. Et encore une fois, il faut bien tendre l'oreille. Regardez ça. Ça me fait flipper. Il faut bien tendre l'oreille pour savoir ce qui se passe. Et de préférence, vraiment jouer au casque. Là, j'entends des trucs. Ah, voilà une nouvelle scène avec mon ami scientifique. Donc, je vais la scanner à nouveau. Et on va voir ce qu'eux ont vécu quand ils sont passés par là, avant moi. Il y a l'obligé de se plaquer contre la paroi pour passer. Je vais devoir faire la même chose. Je crois que je ne vais pas faire le fil. C'est vraiment un truc, il ne faut pas avoir le vertige. Bonjour madame. Oh la vache. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Regardez ça. Vraiment l'impression d'être un flanc de montagne. Alors, je peux courir aussi. Si j'appuie un peu plus sur le stick, ça me permet de courir. Ah, tu crois que je ne t'ai pas vu, toi ? Voilà. Oh là là, c'est fou. C'est complètement fou. Puis alors, regardez la texture des rochers. Ça va, si je m'approche, je trouve que j'ai la tête dedans. Mais voilà, les textures sont quand même assez impressionnantes. Même le flingue lui-même est impressionnant. Ils ont vraiment réussi quelque chose de super. Vraiment, on a toujours rêvé de faire ça. Enfin voilà, moi depuis du jeu au jeu vidéo, j'ai toujours rêvé d'être intégré à un jeu, d'être totalement en immersion dans le jeu. Et je trouve que grâce à la VR, on y arrive enfin. Oh ! Voilà, ça arrive de tous les côtés. Je pourrais me retourner aussi pour tirer derrière, etc. Le problème de la PlayStation Camera, c'est que quand vous retournez comme ça, voilà, là, elle vous perd parce que vous voyez, elle ne voit plus le flingue. La caméra est juste devant. Ah tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait là, toi ? Non, mais j'ai quand même réussi. Elle a tendance à vous perdre puisque votre corps cache la manette ou le flingue à la caméra. Donc ça, c'est le seul petit défaut. Ce n'est pas le cas avec des trucs comme le HTC Vive où vraiment vous êtes complètement entouré et ça capte absolument tout le mouvement. L'autre petit défaut dans le Farpoint, je trouve, c'est qu'on ne peut pas s'accroupir. On peut le faire un peu, mais dès qu'on est en bas, vous voyez, ça sort de l'image. C'est dommage, puisqu'ici, à peu près tous les trucs en VR qu'on a pu faire, on avait vraiment, vraiment la sensation d'être dans le jeu. On pouvait s'accroupir, se cacher derrière des trucs et tout. Ah ! Je vais arriver à des munitions un peu plus conséquentes. Ça veut dire qu'on va voir arriver des bestioles un peu plus conséquentes aussi. On va terminer là-dessus. Voilà, je récupère des grenades. Je récupère, je ne vous ai pas fait voir encore, mais j'ai des petits missiles guidés qui sont très sympas. Ils ont trouvé des armes sympas. Là, j'ai que ces deux labs dans ce niveau-là, mais il y a une arme, par exemple, qui rebondit sur les murs. Quand vous tirez sur les murs, ça rebondit, donc il faut faire ça qu'au bien. Celle-là, je ne vous ai pas fait voir, mais regardez, je peux viser. Je mets ça et en plus, je ferme un oeil. Vous ne voyez pas dans le casque, mais je ferme un oeil pour viser. C'est assez incroyable. Il y a un autre flingue qui est un bouclier aussi qui permet d'éviter les tirs. Enfin, vraiment, ils ont un petit arsenal bien sympa. C'est très basique, mais franchement, très efficace. Voilà, alors c'est ça mon missile guidé. Je n'ai pas eu le temps de le faire voir. Tout à l'heure, par exemple, on va le faire sur lui. Regardez, je balance le missile guidé et il faut que je le garde en joue pour pouvoir balancer le missile. Ce n'est pas très clair ce que je voulais. Oh la vache ! Ah ben voilà, je me suis fait bouffer ! C'est horrible ! Bon ben voilà, tant pis pour moi. On va s'arrêter là, les petits amis. C'était Marcus qui jouait à Farpoint, le premier FPS en réalité virtuelle. Franchement, très impressionnant, très réussi, un peu cher. Mais voilà, c'est le prix à payer quand on est un pionnier de la réalité virtuelle comme moi. Moi, je ne regrette pas mes sous. Je le trouve vraiment très, très réussi. A vous de voir, ça ne vaut le coup ou pas. Le flingue sera réutilisable dans d'autres trucs. Donc voilà, à vous de voir. Si vous avez les moyens, franchement, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas trop les moyens, attendez un peu que les prix baissent. J'espère que la réalité virtuelle va prendre son envol. On attend vraiment l'E3 cette année pour savoir si des éditeurs sont motivés à continuer avec la VR ou pas. Et voilà, on sort à ça, j'espère, dès la rentrée. Et en tout cas, moi, j'espère que ça continue avec des jeux comme celui-là qui me fait bien plaisir. A bientôt mes petits amis ! Soyez sages ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada